Skittles c'est mon chien et à la base c'est un chien qui a très peur de l'eau au point même où lorsque nous on rentre dans l'eau il se met au bord et aboie jusqu'à ce qu'on en sorte alors comment est-ce qu'on va faire pour faire de ce chien un super nageur et comment est-ce que vous pouvez faire pareil chez vous ? Suivez nos aventures juste après ça ! Nous aimons partir en vacances avec Skittles et l'été de préférence où il y a de l'eau et pour ça il va falloir que ce petit loulou apprenne à nager et comme il avait au départ très peur de l'eau ça n'a pas forcément été la chose la plus facile La première étape ça va être d'habituer notre chien petit à petit à l'eau Pour ça le week-end on a essayé de se promener le maximum au bord de lacs, de rivières ou à la mer et le but ça va être de faire comprendre à son chien que c'est fun d'être au bord de l'eau et donc pour ça on va au maximum jouer avec lui d'abord assez éloigné de l'eau puis en se rapprochant le plus proche de l'eau possible et puis petit à petit dans l'eau peu profonde Alors on essaie de le faire de manière vraiment détournée par exemple ici je vais jouer avec lui au ballon en lui lançant d'abord le ballon proche de l'eau et petit à petit au bord de l'eau et dans l'eau Le tout c'est d'arriver à faire rentrer le chien dans l'eau de plus en plus profonde sans le brusquer parce que s'il va d'un coup dans l'eau où il a papier c'est à ce moment là qu'il peut se faire peur Après chaque chien a ses appréhensions et il y a des chiens qui n'auront aucune appréhension à rentrer directement dans l'eau Pour les quelques chiens qui sont vraiment très craintifs avec l'eau il ne faut pas s'inquiéter ce travail peut prendre plusieurs semaines mais dans tous les cas si vous faites les choses correctement sans brusquer son chien il n'y a aucune raison de ne pas y arriver On arrive à la phase numéro 2 il va falloir que le chien commence à apprendre à être dans l'eau sans avoir peur même dans les endroits où il n'a pas forcément pied Alors voici la première fois où Skittle est allé dans un endroit un petit peu plus profond et là ce qui est très important ça va être d'encourager son chien surtout s'il a de l'appréhension Comme vous pouvez le voir lui il n'est pas du tout à l'aise avec ça au début c'est normal On va donc l'encourager et le féliciter abondamment afin qu'il en retire une expérience positive Du coup je vais réitérer l'expérience plusieurs fois pour que le chien commence à être un petit peu plus à l'aise dans l'eau A ce stade là le chien accepte d'aller dans l'eau mais il n'est pas encore à la phase où il l'aime être dans l'eau et donc il va falloir continuer le travail un peu différemment On va partir en vacances et il va falloir se baigner dans de l'eau beaucoup plus profonde Nous on a décidé d'acheter un gilet de sauvetage au chien Alors c'est pas que c'est indispensable mais comme pour l'instant il ne sait pas nager et qu'on va dans des eaux un petit peu plus profondes en pédalo ça nous permet d'être un petit peu plus rassuré et puis aussi il y a une poignée qui va nous permettre de remonter le chien dans le bateau beaucoup plus facilement si jamais il tombe à l'eau Et d'ailleurs on va voir finalement que c'est arrivé assez rapidement Et maintenant il va falloir qu'on trouve la solution du coup pour que le chien aille dans l'eau et surtout qu'il y prenne du plaisir On va essayer de le faire venir de l'un à l'autre en l'appelant et on voit au départ qu'il n'est pas du tout à l'aise pour nager Mais au moins ça marche, il le fait quand même Ensuite il va falloir accompagner le chien dans l'eau et ne pas hésiter à mettre ses mains sous lui pour le guider un petit peu dans le mouvement Au départ il va nager que sur des distances très courtes et il va pas forcément avoir la bonne technique donc il peut s'épuiser assez rapidement Mais à force d'essais, comme le chien va être de plus en plus allé dans l'eau on va commencer à pouvoir faire des choses un petit peu sympas avec lui Après une bonne baignade, on n'oublie pas de sécher son toutou généralement les chiens adorent ça La dernière étape ça va être de lui apprendre à nager correctement car ne plus avoir peur de l'eau c'est une chose mais il faut maintenant qu'il s'entraîne un petit peu à nager afin d'acquérir les bons mouvements sans s'essouffler trop vite et pour ça on va simplement l'entraîner à parcourir des distances de plus en plus longues dans l'eau et puis il faudra finir par mettre une grosse dose de jeu et de fun afin que le chien se mette à vraiment apprécier ça J'espère que cette vidéo aura plu vous aider, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner et moi je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur SamDog